Bonjour, je suis Paxi, un explorateur spatial amateur d'aventure, mais je suis loin d'être à mon aise en ce moment. Le système de navigation de mon vaisseau spatial est en panne. Sans lui, je suis perdue. Ouf, une planète droit devant ! Il s'y trouve peut-être quelqu'un pour me dire où aller. J'espère qu'ils sont accueillants. Tiens, il y a de la glace sur l'épaule, et même deux petites lunes. Où puis-je bien le trouver ? Mon vaisseau spatial capte un signal. Quelqu'un veut peut-être me dire bonjour. Je vais voir. C'est cette sonde qui envoie le signal. C'est l'engin spatial Mars Express de l'Agence spatiale européenne. Maintenant, je sais enfin où on est. Sur la planète Mars. Mais ça, je parie que vous le saviez déjà, pas vrai ? Les hommes ont envoyé plus de 40 missions robotisées pour explorer Mars. Et ce n'est pas fini. Certains, comme Mars Express, sont en orbite. D'autres, comme Curiosity, un rover de la NASA, se sont posés sur la surface. Ils ont découvert des tas de secrets sur Mars. Hum, je ne vois pas de ville. Mais quel paysage fantastique. Cette planète est faite de roches, comme la Terre. Sur la Terre, il y a beaucoup de couleurs. Vert, bleu, blanc, marron. Mais cette planète a surtout des teintes de rouge. Le rouge est heureusement ma couleur préférée, si on accepte le vert, bien entendu. Il y a des montagnes et des vallées, et de la poussière emportée par le vent. On va se poser et partir en exploration. Mais il faut d'abord réparer mon vaisseau spatial. Oh, il m'a fait peur ! C'est Curiosity, le rover dont j'ai tout juste parlé. Il porte bien son nom. Je vais juste rebrancher ce fil lâche, et mon système de navigation galactique sera réparé. Mars est vu la taille immense du système solaire, un voisin proche de la Terre. Comme la Terre et les autres planètes, elle tourne autour du Soleil. Saviez-vous que Mars est recouverte d'une couche de poussière de rouille ? C'est ce qui donne à la planète sa jolie couleur rouge. Si jamais vous la visitez, n'oubliez surtout pas de passer par le mont Olympe. C'est le volcan le plus élevé du système solaire. Près de trois fois la hauteur de l'Everest sur la Terre. Waouh ! D'ici, je peux voir la Valles Marineris. Un gigantesque canyon qui irait de l'Espagne à la Finlande. Je vois aussi que Mars possède de nombreux lits de rivière à sec. Dans lesquels il a dû, il y a très longtemps, passer de l'eau. Je ne vois plus la moindre rivière aujourd'hui. Juste de la glace par ici, par là. Croyez-vous que des créatures extraterrestres aient habité sur Mars ou y habitent encore ? Ça, c'est une autre histoire. Je la garde pour une autre fois. Nous avons vu que Mars possède une surface rocheuse aux caractéristiques fascinantes. Elle a des montagnes et des vallées. On y trouve des lits de rivière à sec. Il y a dû avoir beaucoup d'eau par le passé. Elle a même des calottes glaciaires polaires et deux petites lunes. Et des robots Explore Mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501